salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour la suite de ce walkthrough de walking dead mission alors j'ai un peu de retard parce que le dimanche honnêtement j'étais pas du tout motivé pour travailler je suis un peu aussi en mode travail intensif pour mon métier de prof puisque je fais passer de l'histoire des arts je suis pas enseignant d'art mais voilà je participe j'étais pas mal occupé c'est comme ça vous savez un peu ma story et pourquoi je suis occupé j'espère pouvoir sortir cette vidéo demain soir et sachant que je l'ai enregistré mardi c'est aussi la sortie de overwatch donc j'aimerais bien le tester un tout petit peu ce soir tard pas trop tard quand même parce que demain j'ai du travail à faire vous avez compris et donc voilà tout est compliqué je vais enregistrer le test enfin de stardew valley qui va à mon avis durer à peu près une heure donc si vous connaissez pas ce petit jeu dans le futur il va y avoir j'ai plus qu'à monter j'ai plus qu'à picorer ce que j'ai récupéré à droite à gauche mes screenshots mes quelques vidéos à droite à gauche mes commentaires évidemment vous aurez ça voilà pour à peu près tout alors le dernier épisode bah alors je remercie toujours au killer monsieur jasca et puis toutes les personnes qui regardent la vidéo et qui n'ont pas forcément pas forcément des commentaires mais je vous remercie particulièrement ces deux personnes puisque vous faites vivre un petit peu la vidéo et ce groupe alors et aussi je vais être en avec vous je suis en train de comme j'ai canal sat la ça de proposer l'intégralité de toutes les saisons de game of thrones donc ça fait à peu près 10 15 jours que je suis en train de quand j'ai un peu de temps quand je suis en train de faire ma vaisselle mon rangement des choses comme ça de me refaire les deux parce que moi en gros j'ai vu les deux dernières saisons et c'est le aux sous de passer en jouant au jeu qui ça m'a donné envie de jouer à game of thrones et pour que vous compreniez bien où j'en suis j'en suis à peu près à la saison 3 on va dire que adria a été pris en charge par le ligné et puis la reine des dragons bloquent sur une cité où il ya trois mercenaires qui sont un peu chaudes voilà du slip puis voilà je vous voyez à peu près où j'en suis maintenant je sais toute l'histoire de la suite mais le pour avant me lancer dans le vaux choux parce que voilà j'ai reconnu certaines personnes maisons majeures comme les bolton j'aimerais un petit peu voir un petit peu comment ils sont apparus dans game of thrones pour vous faire le vaux choux donc c'est pour ça que je me suis concentré aussi pour ça et que je suis pas mal occupé voilà voilà pour l'explication de tous mes retards et et un peu tout ça donc mais je suis de vous rassurez vous il ya des plus les gens plus malheureux que moi et je suis pas malheureux de faire mon de lire va de refaire ce marathon de de game of thrones mais ça prend du temps voilà parce que les épisodes sont 55 minutes et que j'ai une vie personnelle privée et professionnelle donc la dernière fois bon on a eu un petit peu alors je te remercie monsieur jasca en disant que c'est un peu bâclé ouais je trouve que le alors on a plus de liberté que les autres précédents ça n'a rien à voir à la fiscereine où il n'y a pas de voilà des mémoires de petit livré le quite moment quoi de moment off calme puisqu'ils ont sorti plein de vidéos avec moment d'off calme ça c'est vrai que ça manque maintenant je trouve qu'on s'est plus posé mais mais toujours dans la structure de walking dead et que je vais pas vous spoiler la fin parce que je ne sais pas du tout la fin mais on sait très bien que michon ne va pas mourir donc c'est pas possible donc le dernier épisode c'est c'était un peu le sam qui devait faire son deuil c'est pour ça que j'avais appelé se faire son deuil et qui m'a demandé qui voulait absolument donner une allez on va dire une je pense rapprocher de sa de sa mère son papa et qu'il y ait une allez je vais y arriver j'ai pas arrivé à trouver le monde voilà mais bon en gros un endroit décent où il peut être enterré on va dire ça à peu près je pense que c'est le moins pire que j'aurais pu faire et donc vous aviez le choix entre aider ou ne pas aider vous avez tous choisi de aider donc on va aider je vais faire au mieux pour essayer de faire ça évidemment on attend l'arrivée de norma puisque évidemment pour que vous comprenez bien alors merci dame ta précision qu'il y avait bien une scène avec randale même mort bon je pense qu'il ne riait et riait pas et ne provoquait pas comme d'habitude parce que là c'est vraiment assez agaçant envie de mettre une droite à tout moment voilà sachant que tu sais très bien que nous s'il va pas faire de l'enfant et c'est vrai que voilà randale on a envie de le massacrer on voudrait lui mettre lui l'empêcher de respirer des choses comme ça c'est très très désagréable on va sans doute avoir norma qui va arriver en force si vous avez remarqué le trailer que je vous ai mis à la fin dans le coming next c'est le trailer de l'épisode 3 on voit que ça va chauffer et qu'il va avoir des coups de fusil donc après comment ça va se finir pas grand chose à dire toujours mission qui a des flashbacks par rapport à ses filles j'ai pas grand chose d'autre à ajouter on va se retrouver une game et puis bas tout de suite les amis heureux les amis j'ai oublié de le dire quand même ça m'a un petit peu fait c'est vrai que son côté aventurière est un petit peu son caractère ce qu'elle a page a proposé un moment de fuite et ça m'a évidemment refusé en disant non moi je dois défendre je vais rester ici c'est ma maison bon bref voilà j'ai oublié de le dire quand même ce qui peut être important et vous avez fait choix sachant que peut-être que ce temps qu'on n'aurait pas aidé on aurait pu le préparer au mieux pour la défense par rapport à norma vous avez fait ce choix là on va y aller les amis c'est parti et le mot que je cherchais c'était sépulture une sépulture descente que je récupère le matériel j'ai pas envie d'aller vers lui alors vous savez que on sait que un des deux frères n'est pas au courant de la mort du papa j'aimerais pas y aller mais je crois que je peux que aller par là je regarde juste un bon l'animation est bien faite ça c'est pas de souci c'est ce que je pense depuis le début mais alors je pense que va y avoir un choix assez vite les avis je n'avais pas envie de tirer c'est juste le fameux sac pas si c'est le même cœur je pense pas que c'est un choix je pense que c'est un choix assez vite J'ai pensé qu'on était en sécurité ici. Qu'est-ce que je dois faire? Tu dois être humain. C'est la façon de survivre. Mon père était le plus humain que je connaissais. Ce n'était pas éloigné. Le gars qui a fait ça... ...m'a tué mon père. Il a... Je veux dire... Oui, parce qu'il a l'équipage. Il y a une belle équipe. Je ne sais pas s'il y avait un choix. Je ne sais pas si il y avait un choix. Je ne sais pas si il y avait un choix. C'est pas le bon petit frère. C'est le mauvais ou le mouvant. Janie, Rich. Qu'est-ce que ça se passe? Les prisonniers ne sont pas coopérés. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut faire? Oui, nous n'avons pas de temps pour ça. Fais-le-le-le-le-le. Heu... 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 Toujours aussi pro que ce con. Yeah, well... When Norma gets here, she'll bust down that little gate of yours and tune you up good. Just march on in. Majestic as fuck. Yeah, you said. Don't make it any less true. Oh well... Monsieur Patate... Don't be a stranger. Okay, Sephir. This is a mess. Can't believe how fucking stupid I was. So focused on finding people. I wasn't putting the crew first. I didn't insist on looking. If I didn't turn us around and lead us here... None of this would have happened. It's not your fault, Pete. You didn't know this would happen. Oak knew. I should have fucking listened. You'd think after all this time, after everything we've had to do to survive, people would want to help each other. But no. They're just guarding what's theirs and taking out whoever gets in their way. I don't know why I even bother trying to help anymore. Doesn't... Doesn't seem worth it. Maybe I was just fooling myself. I wanted to think there were people worth helping. And that... This isn't you, Pete. You helped people. You helped me. Don't give up. I won't. We just... We have to get my crew back. Hopefully my boat is still in one piece. Shit. What the hell are we gonna do? If Norma's coming for a fight? Are we really prepared for that? These kids, they aren't up for this. Norma says she wants to make a deal. And I believe her. We make the trade and get out of here. Euuuh... Why she has the tisognier? Not gonna be able to look at that the same way again. Right behind you. Here, Pete. Thanks. Okay. Alex must have drawn this one. I hope he's okay. Okay. There's a bit of a walk. This must be how they reinforce the gate. I hope he keeps Norma out. Okay. There's a bit of a walk. There's a bit of a walk. Even if I think the animation is totally there. It works well. But earlier it was a laguille. Oh yeah. There's a laguille. I don't know. I'm sorry. I'm sorry. I don't know. I don't know. I'm wrong. It's a laguille. I know. I've lost... Do you know me? It's a laguille. To the end... I think you're wrong? It's a laguille. It's a laguille. I think it's laguille. Vraiment ! Vraiment à moi ! J'aime ça. C'est magnifique. Mon père m'a donné à moi, donc je ne devrais pas entendre les choses là-bas. Tant que je reste dans ma fortress, je suis en sécurité. Il y a toutes les choses mauvaises. J'ai mis des pêlots et blanquets contre la bouche. C'était cette idée de votre père ? Oui. Mon père m'a fait sure que je suis toujours en sécurité, afin que rien ne peut se passer à moi. Ever. Surtout pas ces... choses. Je sais ce qu'ils sont des pêlots. C'est des pêlots. Maman m'a dit qu'ils m'ont dit. C'est ce qui se passe quand quelqu'un... c'est une autre personne. Oh ? Je n'ai pas entendu ça avant. La musique est bien. La petite nappe qui... mais mon père n'est pas peur de eux. Je l'ai attendu. Où est-il ? Pourquoi n'est-il pas venu me chercher ? Je crois que c'est le choix les amis. Est-ce que je lui dis la vérité ? C'est-à-dire, je vais jusqu'au bout. Il est mort. Un homme méchant lui a fait du mal. Il ne peut pas venir maintenant. Rien du tout. Vous me dites. Mais je pense que... Il est mort. C'est quand même dur. De dire ça à un gamin. Je vais m'arrêter là. On va s'arrêter là. Alors, je ne sais pas. Je dirais jusqu'à... Jusqu'à vendredi. Je pense que voilà. Ne vous inquiétez pas. De manière que je vérifie toujours. Que toutes les personnes qui suivent mon Wokshu. Fassent leur choix. Donc, ne stressez pas. Ne dites pas. Wow. Je ne sais pas. Si vous aviez un petit truc. N'hésitez pas à me le dire. Mais bon. En gros. J'essaye vraiment de faire attention. Que vous puissiez faire vos choix. On se retrouve un peu plus tard. Pardon. Assez émouvant cette séquence. Le petit gamin quand même. Qui voudrait savoir ce que devient son papa. Qu'est-ce que je dois lui dire. Vous avez 4 possibilités. Ne rien dire. Être très abrupt. Être un peu plus conciliant. Ou ne pas dire la vérité. Allez. Tchou tchou les amis. Prenez soin de vous. Et à tout bientôt. Pour d'autres aventures sur Michon. Ou autre chose. J'attends un tout petit peu. Pour Game of Thrones. Vous avez compris pourquoi. Je vous l'expliquais tout au début. Allez. Bonne fin de semaine. C'est fais. Nonse. Sous-titrage ST' 501, c'est fini. Oui. Je suis désolé. Sous-titrage ST' 501, c'est fini. Sous-titrage ST' 501, c'est fini. C'est parti !